... J'ai le plaisir d'accueillir Judith Avenel pour la seconde partie de ce séminaire. Judith est titulaire d'un ENSEP de l'École des Beaux-Arts de Bordeaux. Vous avez commencé par ce diplôme. Vous avez enseigné 7 ans à l'ENSAP, c'est-à-dire à l'École Nationale Supérieure d'Architecture et de Paysage, qui se trouve juste à côté. Et puis, vous êtes ici doctorante sous la direction d'Élane Sorbet. Et puis, tout récemment, vous avez gagné, si on peut dire, une visibilité en termes d'artistes plasticiennes, puisque vous avez pu exposer dans la grande exposition La Belle et la Bête à l'Institut culturel Bernard Magré, en compagnie d'artistes prestigieux. Voilà. Donc, ça m'intéressait beaucoup de vous faire intervenir là aussi sur la question Écriture et Création. C'est à vous. D'abord, je tiens à vous remercier pour votre présence. Et je remercie Pierre Sauvanet de cette invitation. Bien sûr, quand j'ai entendu parler du séminaire Écriture et Création, j'ai souri, puisque, comme vient de vous le dire, M. Sauvanet, je suis inscrite en doctorat depuis un an. Et ce qui m'intéresse ici, c'est justement de parler de ma création et de l'écriture, sachant qu'il ne peut y avoir écriture sans qu'il y ait création. C'est pourquoi j'ai volontairement inversé le titre du séminaire et j'ai placé Création en premier, Création et Écriture, l'épreuve de l'empreinte prise au mot, puisque vous allez voir, mon travail est largement tributaire de la technique du moulage prise sur le vif. Donc, c'est, contrairement à l'intervention de Philippe, voilà, j'ai besoin d'avoir un support papier, ça me rassure. Donc, je vais vous présenter mon plan pour que vous puissiez avoir clairement le déroulement de ma pensée sur papier et que vous puissiez me situer à travers ma lecture. Donc, je vous propose trois grandes parties. La première, que j'ai appelée la poétique du geste plastique et écrit, qui mettra en exergue deux petites parties, que j'ai appelées une à l'épreuve du fer, le récit de l'aventure plastique, qui mettra trois petites sous-parties qui s'appellent une épreuve physique, l'épreuve de l'empreinte, donc, autrement dit, la technique du moulage sur nature. Et, dans ce fer, il y a aussi une donnée importante dans mon travail qui est le tirage sériel, donc, l'accumulation et l'installation. Dans la poétique du geste plastique et écrit, une deuxième petite partie que j'ai appelée, cette fois-ci, pas à l'épreuve du fer, mais à l'épreuve de l'écriture. Vous verrez qu'il y a des choses qui m'ont fait sourire à travers ce que vous a dit Philippe, puisque il y a des choses dans lesquelles je me suis très profondément retrouvée. Donc, je poserai d'abord le contexte de l'écriture, une autre partie que j'ai appelée l'immobilité mobile de l'écriture, autrement dit, le texte à l'épreuve du mouvement de la pratique, le mouvement du temps dans la pratique, et le mouvement du hasard. Une deuxième partie, que j'ai appelée création et écriture, laisser trace et ce qui fait œuvre. Je vous parlerai de la trace plastique et de la trace écrite. Enfin, pour finir, création et écriture de la nécessité d'une dialectique infinie, ou, pour le formuler autrement, une autre question sans réponse, ou comment faire de l'énigme une question. Donc, pour introduire mon sujet, ce séminaire dont j'inverse volontairement l'ordre des mots, dans le titre, donc, création et écriture, l'épreuve de l'empreinte prise au mot, implique en ce sens que dans mon travail, il ne peut y avoir écriture sans création. Elle est une condition sine qua non de l'écriture. Le binôme création et écriture pose d'emblée le statut de l'artiste chercheuse que je suis, inscrite en doctorat depuis un an, et dont le sujet est ma propre pratique. J'aborderai dans vos propos en le limitant à l'exigence méthodologique universitaire qu'implique l'écriture d'une thèse, tout en cherchant à montrer la spécificité de celle-ci lorsqu'elle s'inscrit dans une pratique plastique. Souvent la question, c'est quoi ton sujet ? Ma réponse dessine sur les lèvres de l'interlocuteur une moue songeuse et dubitative, comme s'il était impossible de créer et d'écrire dans le même temps sur son propre travail. Une aventure apparemment périlleuse et étrange qui questionnerait de ce fait la légitimité même de cette recherche universitaire. Le plastique s'opposerait au verbe, le sensible à l'intellect, la création passerait pour être l'expression d'une liberté, elle relèverait d'une sensibilité, alors que le mot, dépositaire de l'esprit, ferait de la pensée, pardon, ferait de la recherche une pensée désincarnée, détachée. Plusieurs questions se dégagent alors. L'artiste, dans sa pratique, peut-il être le mieux à même de dégager les tenants et les aboutissants de sa recherche plastique ? Création-écriture, un couple impossible ou un couple inséparable ? Quel est le principe qui les lie, les oppose parfois, les traverse, les maintient dans un mouvement de va-et-vient réciproque ? L'écriture joue-t-elle le rôle d'un révélateur, comme le papier photographique plongé dans le bain révèle une image ? Nous verrons que si ces deux termes recouvrent chacun un régime spécifique, il y a le fer, la fabrication, le processus singulier de la création, et la mise en examen du fer, des approches théoriques nourries par les rapports des œuvres en telle, par les démarches artistiques autres, par les réflexions sociologiques, politiques, etc. Nous montrerons que l'un ne va pas sans l'autre. Le travail de création est inséparable du travail de recherche, d'une réflexion écrite. Tous deux sont la somme de méthodes et d'intuitions, d'une expérience, d'un processus, d'une réflexion en mouvement. Création et écriture partagent des notions clés. J'ai choisi, pour le limiter, de distribuer mon propos au travers de trois grandes pratiques que je vous ai nommées et que je vous redis maintenant. La première s'intéresse à la politique du geste plastique et écrit, qui mettra en exergue l'épreuve du fer ou le récit de l'élaboration plastique, celui des gestes, de la technique du moulage, pression nature, celui aussi de la dimension sérielle, de mon travail, et l'épreuve de l'écriture. En quoi sa dernière est-elle différente de la posture physique de la pratique ? Comment est-elle nécessairement liée au mouvement de la pratique, au temps et au hasard ? La deuxième partie questionnera la création et l'écriture sous l'angle d'un rapport au vestige, à la trace comme mémoire. Enfin, la troisième et dernière partie montrera que la relation création-écriture ne saurait se passer du dialectique ouverte, infini. Donc ma première partie, que j'ai donc appelée la poétique du geste plastique et écrit. D'abord, à l'épreuve du fer, le récit de l'aventure plastique. La création soulève toujours les questions de l'intention et du fer. C'est l'invention d'une série de gestes, de méthodes, de décisions, d'assemblages qui vont définir un univers plastique. Nous pourrions procéder à un inventaire des matériaux principalement utilisés dans la pratique et de leur qualité plastique, la terre, malléable, soupe vivante, humide ou sèche, friable, jusqu'à devenir poussière. Le plâtre, blanc, froid ou chaud, pour eux, la cire, opaque ou translucide, molle, chaude. Le papier, papier de soie, transparent, léger, fragile. Le tissu, récupéré, par bande entrecroisée. Nous pourrions aussi effectuer une liste de verbes d'action qui s'y rattache. Mouler, modeler, empeindre, imprimer, emprunter, tirer, prélever, assembler, entasser, archiver, stocker, garder, retenir, faire des listes d'eux, faire des séries d'eux, se servir d'eux, etc. Les registres, les possibilités sont infinies puisque intrinsèquement liées à la recherche plastique, même, et à ses imprévus. Un constat. Le geste est pour moi essentiel. Il se rapporte à une certaine énergie que j'ai depuis toujours et que je dois dépenser. Rien ne se repose. Rien n'est au repos. C'est le contraire. Mes mains gesticulent. Il y a toujours une discussion intuitive qui s'opère avec le matériau que je choisis. Parfois, il m'embarrasse. Nous y reviendrons en parlant du choix des matériaux précaires qui affirment, trop souvent, parfois, leur souvenir est noté. Il n'y a pas de règle du jeu préalablement énoncée qui dicterait ma conduite. Plutôt des obsessions. Je fais. Suis dans et avec la matière. Le discours, l'écriture, énoncera, ou pas, par la suite, ce qui m'a échappé. L'écriture sera, mais pas toujours, cet espace, cette relation entre, cet interstit, cet écart, entre ce qui est exprimé ou ce qui ne l'est pas dans l'œuvre. Tous tes processus et le faire de mon travail est donc essentiel. Ce que je trouve en manipulant m'aide souvent à comprendre ce que je cherche. Je viens, pars et reviens sur chacune de mes pièces, parfois plusieurs années après. Il m'est impossible de mener un seul projet plastique à la fois. Il faut toujours que j'ai quantité de choses à réaliser pour arriver à les finir une à une. Des longs temps de solitude me sont indispensables. Entouré de quierelles de fragments de moulage que j'entasse autour de moi, j'ai dans l'atelier l'errance comme processus de fabrication. Elles paralysent aussi, parfois. Il me faut de l'espace autour de moi que je puisse m'entourer des fragments de moulage pour que je sois dans mon travail. Tout est toujours important. Un projet ne l'est pas moins qu'un autre, quels que soient les moyens mis en œuvre. Je répète les propositions, les accumulations pour en éprouver la validité et justifier leur installation. Les projets, toujours trop nombreux, sont examinés pour envisager comment ils peuvent se concrétiser, s'adapter à mon existence, établir parfois des rapports avec le vécu. Je vais mettre des photos qui illustrent parfois mon propos. Ce n'est pas du tout des pièces qui sont dans l'ordre chronologique. Ce sont des pièces qui sont anciennes, plus récentes. Entre autres, par rapport à le rattachement avec l'expérience empirique concrète, il y a ces photos. Je ne veux pas vous en parler, on en reviendra si vous avez envie après, qui ne s'appellent déjà plus, qui sont une série de photographies retouchées. L'expérience de la maternité. Et ça, c'est une résidence un peu inhabituelle que j'ai effectuée dans une école qui était vouée à la destruction, une école maternelle dans laquelle j'ai résidé sept mois avant qu'elle soit complètement détruite et où, en fait, j'ai demandé à mes enfants de se mettre eux-mêmes en scène, dans cet espace vide, sans enfants. Le rôle de la matière, pardon, les choix plastiques, les formes, figures qui s'accumulent, sommes d'espérance singulière et de mémoire intime, affirment un besoin de contradiction, d'ambivalence et de dualité, moteur essentiel des idées puis des projets plastiques constitués de départs, de récurrences, de retours et de doutes. C'est donc toujours un long processus qui se termine parfois par un renoncement presque forcé lié à la fatigue de mon propre corps car il y a toujours d'abord un désir physique de travailler qui donne du même coup les limites d'un corps au travail ou aussi à la matière qui me rejette. Je pense notamment à ce travail lent et laborieux de la cire qui avait fini par m'être difficilement supportable. Sa chaleur me brûlait les mains. C'est une installation qui s'appelle Peau Peu de Chose. Le rôle de la matière est donc fécond. Je la montre pour ce qu'elle est. L'énergie que dégage une pièce peut aussi être un récit en lui-même, porteur d'une histoire par sa surface, sa matière, dans l'éclatement du matériau, etc. La précarité sensible des matériaux que j'utilise m'intéresse dans leur qualité éphémère, transitoire. Elle renvoie par analogie à la finitude du corps, son désastre, sa vulnérabilité rappelant les vanités du XVIe et XVIIe siècle, période au cours desquelles les artistes mêlent à mal l'image du corps idéale. La fragilité est dans celle des presque-riens, des matériaux utilisés. Nous passons entre autres à l'exposition Fragilisme qui avait eu lieu à la Fondation Cartier en 2002, dans laquelle deux artistes Borin et Domercle construisaient des bricolages poétiques, des formes avec du papier d'aluminium, des pulures d'orange, d'oignon, des brindilles, des fleurs séchées, etc. Donc, il y a cette histoire de l'épreuve physique et il y a l'épreuve de l'empreinte, de la technique du moulage. Ça, c'était une vidéo je vous en parlerai plus tard, ce qui est une vidéo. Donc, il y a aussi les gestes du moulage sur nature. Celui-ci relève avant tout de l'expérience d'une relation, d'une rencontre qui devient matière et espace de travail. L'empreinte, c'est d'abord un lien complice qui se tisse entre mon modèle et moi-même. Car faire une empreinte est avant tout une histoire de contact, contact avec la chair, avec l'histoire du sujet moulé, avec la matière. Ici, en l'occurrence, c'est un moulage d'un enfant à coup de goût au berkinafaso que j'avais effectué qui était atteint d'une maladie qui s'appelle la maladie de quoi-charpeur qui est une carence en protéines. Réaliser un moule sur nature, c'est prélever la forme par empreinte qui est l'indice du corps. Moulé, figé dans le plâtre, le corps pris dans l'instant est fixé et arrêté dans un temps qui est celui de son inscription dans le plâtre. Dans ce même mouvement, je le statufie à jamais dans un signe et le renvoie comme référent à une inexorable absence, à l'oubli, au manque, à la mort. Le moulage joue d'abord avec la mémoire et ne cesse donc d'être travaillé par le problème du temps. arrêt sur image, corps pétrifié, momification, ce sont des instants de vie regardés comme des pièces uniques à garder. Dans l'épreuve diffère, il y a aussi cette donnée incontournable de mon travail qui est l'accumulation, l'installation de la série d'épreuves, le nombre, le multiple, à l'épreuve de la série, l'impact et le sens de la multiplicité. Si l'empreinte est singulière comme emprise corporelle, elle est aussi universalisable comme reproduction sérielle. La possibilité de duplication qu'autorise le moulage me permet en effet l'accumulation de ces abattis, de ces morceaux épares que je dispose sur la coude terrestre. Les pièces se répètent, imposent leur présence par leur nom pour se taire. L'accumulation inhérente à mon travail plastique incontournable reste encore à l'heure actuelle compliquée à gérer. Le problème du stockage des pièces est récurrent. Les sculptures sont là, existantes souverainement. j'éprouve leur présence souvent encombrante. Certaines, parfois, faute de place, ont fini par être détruites. Sa difficulté est aussi dynamique puisqu'elle peut entraîner, mais rarement encore, du changement dans les moyens à mettre en œuvre. Elles mettent un roge en outre sur l'énergie que je déploie à transporter ces pièces. Elles m'impliquent, m'engagent forcément physiquement, comme si la fatigue rentrait aussi dans le processus et justifient en quelque sorte leurs installations. Je m'interroge alors lorsque j'ai fini une pièce ou après chaque montage d'exposition. Pourquoi ne pas arriver à faire une économie de moyens, de matérologie ? Pourquoi ne pas chercher à faire des interventions plus modestes ? Est-ce possible ? En suis-je capable ? Je souris de cette posture pour reprendre une expression triviale à l'insu de mon plein gré que je commence à peine à accepter aujourd'hui. posture qui se retrouvera dans l'écriture. Nous allons le voir. Donc, à l'épreuve de l'écriture, le contexte. Mon écriture ne participe pas mais pas incorporée à l'œuvre directement. Pas encore. Et ne rêvait pas le même statut que ma pratique. L'écriture se situe ici au niveau de l'exercice académique que représente la thèse. Somme de documents et de réflexions rassemblées, partie prenante de deux processus simultanés en cours. Le processus de l'œuvre et celui de l'écriture. Nous réaffirmons encore que si l'objet de la thèse est de rendre compte de la pratique et des enjeux qu'elle engage plastique, formel, esthétique, etc. par une forme universitaire, elle ne saurait faire l'économie des différentes et multiples d'expériences du faire artistique. Autrement dit, la forme pensée ne peut prendre corps qu'avec la forme objet. L'écriture n'est donc pas ici l'œuvre, elle est méta-espace, possible et en cours, de présentation et de renvoi à l'œuvre. Elle clarifie, classe, hiérarchise, amène à se doter d'outils théoriques et techniques qui nourrissent et influencent, nous allons le voir, ma pratique. C'est une relation indispensable que le fer plastique entretient avec le fer écrit. Le texte est une forme de recueil critique, de point de vue, d'information et de communication, une sorte de barchemin qui s'élabore, se construit et se déploie à partir de l'œuvrer, de l'ouvrage, de l'œuvre. Dans cette épreuve de l'écriture, un autre passage que j'ai appelé l'immobilité mobile de l'écriture, le texte à l'épreuve du mouvement de la pratique. Ce que j'ai marqué, la trace que je laisse sur le papier par des mots, est une autre transposition, un autre travail, un autre temps et une autre énergie que la création de l'objet plastique. Celui-ci, nous l'avons vu, intègre une dimension physique importante de par notamment l'objet même de notre propos, le fragment de corps moulé. Au contraire de la production écrite qui exige d'être immobile, assise au clavier face à l'écran, me voilà sans cesse dans une position de finambule d'équilibriste. Celle de la création où le geste est avec, deux dans la matière et l'inverse, celle de la recherche où je suis extérieure, passive, immobile, chacune pouvant mettre en péril, faire basculer l'autre. Le commencement, se lancer dans l'écriture est peut-être à l'heure de fait, au départ, la tâche la plus ardue. Dans l'atelier, le rapport à la matérialité est direct, intuitif, impatient. Dans l'écriture, je suis tenue à une position statique devant l'ordinateur du latin ordinaré, mettre en ordre. Un nombre considérable d'ouvrages recouvrent le sol, limitant encore davantage mes déplacements dans l'espace, confinés du bureau. Le même constat s'impose, l'accumulation. L'accumulation comme production de somme de texte pour arriver à un extrait 1 qui puisse me satisfaire, écrire, écrire beaucoup, quitte à me perdre souvent en route. C'est comme si j'avais besoin d'avaler quantité de mots pour les digérer et laisser trace écrite des investigations. Comme le plâtre qui épouse le corps, le recouvre d'une bande blanche et froide, la bande plâtrée qui constituera le moule négatif du corps, les mots s'attirent, se contrarient et parfois se recouvrent. Comme les multiples projets que je mène à la fois dans la pratique, j'ai besoin de lire plusieurs ouvrages en même temps, avec cette fâcheuse habitude de commencer un ouvrage par la fin comme pour en découvrir sans attendre l'issue et de confronter simultanément différents propos et différents auteurs. Cette méthodologie de la profusion, de l'excès est comme dans la pratique éprouvante autant qu'inéditable dans le processus de l'écriture. Impossible de partir d'une seule idée et de la développer. Plusieurs pages sont ouvertes sur l'ordinateur dans lesquelles un mouvement de va-et-vient s'installe pour prendre forme. Je suis au départ comme devant une énorme roche dense dans laquelle je taille progressivement pour donner une forme. Au départ, il y a des écarts qui se dispersent partout. Il faut dégrossir, continuer à tailler. Progressivement, la forme apparaît de plus en plus précise, de plus en plus nette. Les lignes s'affinent. La figure s'impose, évidente. Le mouvement de l'écriture agirait alors comme celui d'un tamis. Il y a bien sûr une grande différence lorsque je dispose mon travail dans l'espace et lorsque je cherche à le déposer dans des mots. Pourtant, écrire, c'est tenter d'établir entre l'image et le texte une sorte de résonance formelle. Passer de l'espace de l'installation, celui des figures ou des formes, à la page bleue de l'ordinateur. Ce mouvement a impliqué au départ un constant décalage entre l'écriture et la pratique. Ma première partie de thèse qui faisait un état des lieux de la question en inscrivant les champs référentiels susceptibles d'éclairer mon travail a exigé un retour sur mon travail plastique par l'écriture alors que ma pratique se situait déjà ailleurs, sur d'autres territoires d'expérimentation. Ce fut une gymnastique compliquée que de contextualiser le travail, le déjà fait, et d'être en même temps dans la dynamique d'un projet plastique, un à fabriquer. L'écriture a toutefois permis ici de retracer les conditions d'existence du travail plastique en définant les enjeux théoriques, artistiques et de les problématiser. Je pense entre autres aux considérations des sciences humaines au travers de deux sociologues que j'ai beaucoup aimé, Jean Brodiard et David Le Breton qui m'ont permis d'introduire l'idée que le rapport contemporain au corps est complexe et repose sur une profonde ambivalence, celle d'un corps authentique, réflexif, qui dialectalise le sujet et l'objet, le support du soi et de l'autre, l'incarnation et la représentation. La complexité de l'exercice de thèse est dans le mouvement de la réciprocité, de la rétroaction et de la projection. L'intervention politique du travail plastique rejaillit forcément en retour sur la transposition écrite de la poétique de l'empreinte et réciproquement. Pas toujours, je m'interroge, je m'interroge. Le travail en devenir de l'œuvre opère sans cesse un décalage par rapport à l'état d'une réfection qui doit sans cesse se réinventer par la production de plastique. d'autre part, cette expérience ouverte implique nécessairement malentendu, ambiguïté, repentir, attente. Elle invite au dialogue en délimitant et ou en ouvrant un cadre de concept. Le travail d'écriture permet de vérifier, de vivifier les significations de la production par rapport aux intentions de départ et d'évaluer les moyens mis en œuvre. Finalement, elle est une sorte d'autocritique autorisée, stimulée par les différentes lectures et approches théoriques et artistiques ou aussi de simples constats au vu de l'œuvre. Elle permet et aide certainement à mieux définir l'objet, de l'égarer aussi. Nous rentrons par le milieu dans les choses. Il y a toujours un avant, écrire c'est parler d'ailleurs, c'est parler des hypothèses qui viennent d'ailleurs et un après. Comment dialoguer avec cela, inventer et produire dans le là, le maintenant ? Dans la démarche de l'écriture, la difficulté omniprésente de rendre compte d'une filiation, d'un panorama artistique qui nous questionne et nous alimente, reste toujours un problème ouvert, sans solution et c'est tant mieux. Obligation que d'opérer des sélections dans l'épais sédiment de l'héritage artistique, sans doute parfois aveuglé par la propre production artistique. La complicité de la démarche impose toujours d'accorder modestement notre regard et notre pensée à l'approche sensible et intuitive de quelques œufs phares, moteurs du désir, du questionnement, de vie simplement de le mouvement de la recherche plastique. de nouvelles filiations s'agrégeront au fur et à mesure de l'écriture et de la pratique, confortant ou bousculant les premières, nous amenant vers d'autres territoires contradictoires ou inconnus. Dans cette épreuve de l'écriture, il y a le mouvement du temps dans la pratique qui est très importante. Ce mouvement inscrit, nous venons de le voir dans et par la recherche elle-même, un filique, nécessairement, celui du temps. Mes fragments de moulage sont un art du temps. L'impératif d'agir contre le temps, contre la montre, contre la montre, lorsque le plâtre sèche trop vite, m'amène à l'affronter selon trois volets essentiels dans mon travail. Le temps du faire, de la fabrication, le temps du cycle, le temps de la transformation du corps féminin. L'empreinte et le work in progress du corps, c'est la figure du temps sans concession. Celle de l'entropie progressive, celle de l'âge qui s'inscrit dans le corps faisant descendre les chairs. Enfin, le temps anthropique de la matière, celui de l'altération à l'image de mes bustes, figure de l'éphémère qui se recouvre de verdure. Je pense aussi à mes reliques, donc les framens de main, et aux galets roulés dans le lit des torrents devenus formes rondes, pur produit de leur érosion. L'installation sculpturale devait une figure in process, figure essentielle dans mon travail actuel. L'ombre des absents est dans ce temps de la matière vivante. Elle est une œuvre éphémère, évolutive, dont la durée égale celle du cycle naturel du végétal. La pelouse est une forme en travail, elle questionne la notion du temps, de changement, de modifications irréversibles. Des choses sont à l'œuvre, métamorphose invisible qui nous échappe. La pelouse repousse parfois timidement à l'intérieur de la trace brûlée, telle une graine en sommeil que le choc thermique, le feu, réveille dans sa germière nation. Julie Clément dit de la graine qu'elle est comme un kyste qui retient toute la vie avec une extraordinaire puissance et une extraordinaire patience. L'installation se tient en ce point précaire qui fait des fragilités, des forces ou réciproquement. Dans mémoire en mouvement, c'est la série des bustes de femmes. Cette sculpture intègre une ritualité dispensant sérénité et poésie. Il fallait allumer quotidiennement des bougies, les laisser s'écouler progressivement sur les bustes. Dans ce mouvement même, celui de la sommeil, de la durée des bougies, le recouvrement partiel dessiné de nouvelles figures. C'est une histoire sédimentée, contrairement au moulage sur nature qui est l'empreinte de l'instant. Complémentaire de l'expérience visuelle, l'écriture, tel un éclaireur, apprend avant le travail à le regarder et donc à le penser, mais elle ne double jamais l'œuvre. L'écriture porte la trace du mouvement de l'œuvre en devenir. Elle est elle-même du coup écriture en mouvement. Elle trace, inscrit des mots qui ne disent jamais tout à fait ce qu'ils sont censés dire ou ce qu'ils s'efforcent d'exprimer. Une piste de réflexion ne peut être arrêtée. Elle se propulse aussitôt vers une autre direction. Je n'écris pas qu'avec la main. Mon pieux veut toujours être de la partie. Il tient son rôle bravement, libre et solide. Tantôt à travers champ, tantôt sur le papier, écrivait Nietzsche. Il y a le mouvement du temps et celui du hasard car les gestes dans l'élaboration montrent que le hasard et l'intuition sont aussi les meilleurs assistants dans les procédures du moulage et l'expérience de la matérialité. La forme précaire est vouée à l'accident. Le geste se confronte à une part d'inattendue. Le corps parfois s'effrite, se fissure ou se troue. La pelouse pousse, jaune, se meurt si elle est trop ou pas assez arrosée. Rien n'est jamais fixé une fois pour toutes. Si le geste de l'empreinte relève avant tout nous l'avons vu de l'expérience d'une relation, l'émergence de la forme elle reste toujours indéterminée. Dans le processus d'empreinte, en effet, la forme n'est jamais prévisible, elle reste inattendue, instable, ouverte. Les matériaux coulés, déposés dans le moule sont aussi la condition de la prise de la forme positive. Ce ministère des coïncidences dont parlait Marcel Duchamp dans son travail l'énotte, garantit la liberté de laisser le processus générer la forme de manière aléatoire. Volonté liée au facteur inconnu de la vie. Dans le végétal, la graine. La production plastique m'échappe en partie. L'intranquillité qui en résulte est motrice, mais pas toujours. Des fois, je m'interroge très souvent même, les sculptures sont fondées à mes dépens au départ sous cette intégration du hasard. L'accident heureux peut induire une méthodologie susceptible de répéter l'accident initial. La plus grosse crainte est que dans les méthodes les procédés et les matériaux utilisés deviennent une sorte de système complaisant, comme dans l'écriture d'ailleurs, où les œuvres ne seraient pour finir que leurs propres théories. L'écriture comme la création doit se laisser surprendre par l'instant, par des rapprochements imprévus et imprévisibles par des lectures, des artistes, des rencontres, des voyages à journal, bref, un ensemble inépuisable de matériaux toujours en circulation. J'aborderai maintenant ma deuxième grande partie que j'ai intitulée Création et écriture, laisser trace et ce qui fait œuvre. Vous restez environ un quart d'œuvre. Oui. Ça va, c'est plus pour les deux autres parties, vous inquiétez pas. La trace, nous ne laissons pas toujours celle que l'on croit ou que l'on veut. Je pense à ce geste que l'on a tous fait un jour, dessiné sur le sol, meuble, avec un bâton. Regardez le tri qui s'inscrit en profondeur dans le sable et que la vague effacée et faisait disparaître. Tout doit s'effacer. Tout s'effacera. La création et l'écriture transportent toujours dans leur bagage cette idée. Lutter contre le temps, défier la mort, là, en embuscade, et laisser trace. La trace plastique. Tout relève dans mon travail du chant lexical de l'archéologue. Fouilles, fossiles, vestiges, reliques, ruines. La figure plastique lutte contre l'oubli, contre le temps qui dévore les formes précieuses des êtres chers qui vont disparaître. Elle laisse une place, une trace dans les archives de notre mémoire. La trace par ces corps moulés qui participent par la tête même de cette quête incessante. La trace encreux, brûlée, de l'onde des absents. L'enjeu de mon travail tend aujourd'hui vers cette présence du corps encreux, dans le travail d'effacement de la figuration qui s'inscrit comme ce qui n'est pas donné à voir, comme ce qui s'absente. Le corps s'effondre, réduit à une dépouille. Pour enlever des pouilles calcinées, c'est-à-dire déplacées. L'ombre des absents est celle qui devient l'écriture de la présence absente ou de l'absence présente. L'objet est toujours déjà perdu, mais l'empreinte, la trace encreux fait survivance. La trace aussi, par les choix parfois formels, la trace contenue dans la boîte en bois, comme ici, ou comme dans mes reliques. La boîte contient, préserve, conserve ce qui est achevé. L'absence est désormais mise en boîte. La trace écrite, en latin, scriptura, représentation de la parole et de la pensée par des signes graphiques conventionnels destinés à durer. Si notre recherche plastique est marquée par une quête obsessionnelle, garder trace de ce qui change, passe et m'échappe, la recherche écrite participe et inscrit ce même mouvement. l'œuvre est une preuve de mon existence, dont l'objet plastique et la trace écrite témoignent. Nous pensons d'ailleurs au pouvoir de la trace écrite, difficile d'oublier, entre autres, les autodafés allemands de 1933. L'écriture est ce qui reste de ce qui a brûlé, disait Geneviève Bollem. Les écrits comme traces d'actes gardent quelque chose en eux d'irréductible. L'œuvre est toujours une association, une combinaison entre la présence et l'absence, la persistance et la disparition. L'écriture chercherait à nommer cette question du visible et de l'imprévisible, le fait que les choses continuent de persister pour ce qu'elles n'livrent pas au regard. Le papier imprimé est une forme de résistance comme la matière, les ombres des corps projetés par exemple par la vitesse et le souffle brûlant de l'explosion de la bombe A à Hiroshima leur empruntent cette vaporeuse présence fait survivance à l'horreur comme une sorte d'hommage de persistance, une volonté de toujours exister. Nous pensons bien sûr aussi au monument mémorial qui permet de se souvenir. La création et l'écriture est le spectre d'une expérience, celle de la quête de sens. Mella Dacli dans une de ses chroniques présentait le livre Écorce de Georges de Duberman et disait à l'antenne la trace littéralement chez Georges de Duberman la peau, le lambeau de peau, l'écorce, c'est homologiquement le manteau de peau qui devient peu à peau le mot libère qui désigne le derme de l'arbre, sa peau intérieure, profonde. En latin, le livre, le latin libère, partie vivante de l'écorce sur laquelle on écrivait. Au final, laisser une trace, c'est écrire un livre. Créer et écrire sont des pièces à conviction qui calment l'angoisse de la perte. Elles portent en présence, par sa représentation plastique et écrite, un objet absent dont je refuse qu'il passe, s'efface. La séparation définitive reste toujours insupportable. La trace électrique comme la trace plastique deviennent vestige ultime. Il s'agit toujours de lancer un défi de résister ce qui reste et ce qui résiste le plus, de pérenniser l'éphémère, d'empêcher que les choses disparaissent de la mémoire. Préserver toujours s'élutionne, nous pensons bien sûr à Jordi Duberman, c'est-à-dire ce qui est faiblement éclairé et qui témoigne que quelque chose brille encore. Ma troisième partie, création-écriture de la nécessité d'une dialectique infinie. L'écriture serait donc une sorte de bilan permanent au sens itemologique, bilan sur balance. Elle rencontre des déplacements que la pensée opère au fur et à mesure du processus de la création. Elle questionne donc sur ce qui a été fait, ce qui est fait, ce qui est encore à faire ou ce qui est en train de se faire. Cet entretien infini impose un constat simple. Plus la recherche se déploie, se densifie, plus s'affirme l'idée que la recherche ne peut jamais prendre fin. La fin de la création étant celle du point final. Des questions en soulevant de nouvelles, lecture renvoyant sans cesse à de nouveaux ouvrages. Écrire, c'est donc accepter de faire des choix et de cerner notre propos. Difficile tâche qui renvoie le travail encore à sa dimension temporelle. Le temps qui me reste ne sera jamais assez long pour répondre et développer les idées qui, chemin faisant, naissent, se relancent, ne se résolvent pas et prolifèrent. L'écriture aussi apprend à mettre à distance l'objet de la pratique et à ne plus ressentir le besoin de se souvenir pour un temps du moins. Car mettre à distance c'est aussi accepter la confusion. La distance comme étant la condition nécessaire et indispensable de la projection, je me questionne. Car tout dans mon travail est à l'inverse du détachement et du renoncement. la mise à distance est toujours une donnée compliquée. L'écriture d'une thèse sous sa pratique plastique apparaît comme une sorte d'assemblage de patchwork qui avant d'être une synthèse est juste à position. Le travail à l'instar des phénomènes naturels progresse par sédimentation dépôt sexif. L'oeuvre ne s'achève jamais. Le temps des fragments est mis en perspective par l'écriture. Cette dernière est une sorte de tremplin jamais une fin. Le projet plastique comme la mise à l'écrit renvoie toujours au temps comme facture de changement qui ouvre, nous l'avons vu, des trajectoires innombrables. Il contribue à forger sans cesse une figure de l'inachèvement. L'absence de mots rassure. Je suis en vie. Droite, debout. Mon travail est en mouvement. L'arrêt du mouvement est l'arrêt de mort. Si notre pratique est ce qui nous permet de ne plus avoir peur et pour un temps de résister, comment aussi apprendre à ne pas perdre pied quand le discours perd son objet ou quand l'objet fut le discours. Ne s'agit-il pas de tenter de formuler et de cerner ici un objet qui sans cesse nous échappe mais toujours pourtant dans son mouvement nous y confronte nécessairement. La recherche plastique comme celle de l'écriture n'est pas un mouvement linéaire, nous l'avons vu, c'est un dialogue infini. Chercher, s'errer, se perdre, trouver une provisoire, fragile, lacunaire et paradoxale réponse pour survivre. Pour finir, je conclue. Je ne vous avais pas tout montré mais ce n'est pas grave. La création et l'écriture procèdent, nous l'avons vu, par égarment, en proprement. L'œuvre se cherche et c'est le processus plastique et écrit qui génère la forme de manière parfois aléatoire, nous l'avons vu. Il y a toujours dans ce mouvement en forme de labyrinthe des questions de perte, d'issue, de mort. Création et écriture sont un entregoisement de figures, d'écarts, d'entre-là qui les séparent et les réunissent à la fois. La création et l'écriture n'arrêtent pas le sens, au contraire, ils le dispersent. Car écrire, c'est aussi jouer avec les mots, avec leur polysénie, sans revenir au bout du compte, toujours à une ignorance parfois déconcertante. Cette ambivalence riche et constructive est un outil formidable d'introspection et de prospection. L'écriture, les lectures imposent un aller-retour permanent dans les interrogations, les postures, les doutes et les choix opérés dans la pratique plastique. Elles fructifient et laissent ouvert des directions stimulées dans la pratique écrite autant que plastique. C'est un mouvement de va-et-vient permanent dans lequel un constat simple s'impose. L'écriture alimente et multiplie les projets, les pistes plastiques, les bousculent et les met en branle parfois. Le parcours du geste, du fabriqué et de la pensée se déploie au fur et à mesure. L'écriture révèle et m'apprend surtout à considérer, accepter, mes contradictions, mes paradoxes comme une méthodologie. Comment pourrions-nous alors définir une thèse sur sa pratique plastique ? Comment définir l'artiste chercheuse ? Par définition, je cite Georges du Duberman, le chercheur court après quelque chose qu'il n'a pas sous la main, qui échappe, qui désire cette chose ? Une sorte de chose en soi, obscure, tentante et mystérieuse, résidu suprême qu'on peut colorer de la valeur aussi bien la plus idéale que la plus sordidement matérielle. Ainsi que la nommée dans un autre contexte Michel Léris. Cette chose que le chercheur ne capturera, ne maîtrisera bien sûr jamais. Autrement, ça serait l'essentiel, la recherche, même en tant que mouvement. Donc, le chercheur continue de suivre son idée fixe. Fut-elle informulée, s'abandonnant à sa passion prédominante dans une course sans fin qu'il aura peut-être raison de nommer une méthode ? Je vais aller plus vite parce que sinon, je finis. Nous nous interrogeons. Pourrions-nous transformer les outils universitaires dans la limite du cadre tolérable et toléré en en faisant une production artistique en soi ? En effet, peut-être que l'exercice de la thèse supposera de repenser son contenu formel. Peut-être, faudra-t-il, que je m'interroge sur les différents aspects plastiques même de l'objet écrit restitué, rassemblant un ensemble de documentations dans la forme de photographies, de dessins, de descriptions verbales, de grammage du papier, assemblées, couées, etc. Une certitude, en tout cas, aujourd'hui. L'espérance de l'écriture m'amène dans un espace qui est de plus en plus au cœur de ma recherche plastique. Création et écriture sont toujours sur des sables mouvants et d'une certaine manière témoignent d'un idéal des distances puisque tout y est mouvement. Il n'y a pas de répit. Le travail toujours oscille et malgré les oscillations, il doit tenir debout. Ma posture est toujours celle d'une opératrice inquiète. Expérience sans cesse transformée par le regard qu'elle impose. Rien n'est dit une fois pour toutes. Tout reste à l'épreuve. Tendu toujours entre une pulsion qui regarde en arrière et une avancée qui l'englobe, mon travail entretient un dialogue constant entre le déjà plus et le pas encore. Rien ne s'arrête, rien ne se définit de façon satisfaisante. Tout restera toujours à faire. Merci. 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 J'espère. Merci.